partout où vous nous recevez congo live toujours à votre compagnie mesdames et messieurs les informations aussi vérifier sur la situation dans l'est de la république démocratique du congo comme vous le savez la situation sécuritaire surtout cette insécurité cette agression est loin de dire son dernier mot en dépit du fait justement de se focaliser sur plusieurs fronts la diplomatie comme vous le savez à louanda les discussions à un certain moment jusqu'à là on n'a pas encore obtenu grand chose au niveau des lignes des fronts c'est une violation d'ici c'est l'effet qui se fait toujours sentir à rouchourou à massissie même dans le territoire de l'oubéro c'est seulement à niragongo il ya une accalmie qui continue toujours mais ça reste tout simplement une porte d'entrée pour les militaires rdf justement pour qu'ils viennent renforcer les lignes des fronts nous signalons aussi il ya des alertes qui nous parviennent précisant que les ougandais sont aussi en train de traverser les les postes frontaliers d'ichacha et c'est lui d'abou magana ils entrent aussi comme ils veulent et c'est comme ça mesdames et messieurs clérandes l'ennemi est toujours entré de ces bombes et alors la question qu'on peut se poser en retour qu'elles font l'effard dc qu'elles font les wazalendo alors pour l'effard dc on nous avait parlé lors de la trêve que l'effard dc ont profité de cet instant pour s'est réorganisé pour identifier les problèmes qui faisait à ce qu'on est qu'elle ne puisse pas plutôt être à la hauteur justement de toutes les menaces de l'ennemi pour résister pour aussi repousser l'ennemi pourquoi pas reconquérir les entités qui appartiennent justement à la république démocratique du congo donc aujourd'hui l'attitude est fard dc reste toujours la même bien que amassi si on a senti en tout cas une certaine résistance avec les wazalendo je crois on va en parler parce que pour la journée des jeudi 21 août 2024 il ya justement des informations que nous devons vous donner amassi si à rouchourou et je crois et les ganta que vous puissiez prendre une position confortable parce qu'ongolaï vous accompagne toujours abonnez vous c'est pas encore fait n'hésitez pas aussi nous attendons vos commentaires donner votre point de vue justement par rapport à tout ce qui se passe alors pour commencer on va parler de ces accrochages qui ont il y encore une fois dans les territoires des rouchourou et c'est toujours mesdames et messieurs très sensible et c'est toujours la population locale qui est victime de tous ces affrontements qu'est des vont-on qu'est peut-on retenir justement de tout ça des violents accrochages signalé depuis la matinée de jeudi 20 août 2024 dans l'agglomération des cabizos nous sommes en chefferie des buitos territoire des rouchourou dans la province du nord qui vous alors selon plusieurs sources surtout de la société civile même les représentants du gouverneur dans cette partie de la province celui qui est dans les délégués donc du gouverneur qui c'est pas qui est basé beaucoup plus à bambou et il est aussi leader de la chefferie des buitos les hostilités ont éclaté dès 5 heures du matin voilà donc depuis 5 heures des jeudi 20 d août 2024 c'est les hostilités ont commencé et c'est toujours entre les belligérants quand on dit les belligérants c'est toujours les f les oise à l'indo et les rdf qui agissent sous le nom de m23 sur les sols congolais alors c'est leader local qui précise aussi que les habitants de cette agglomération ont été contrées une fois de plus de quitter la zone et ses réfugiés dans les villages voisins il ajoute aussi que les bilans restent toujours inconnus car la situation des maires très tendies à cabizos où les résistants wasalendo dit cmc tiennent tête à l'ennemi alors on peut poser beaucoup questions qui est à qui a attaqué voilà l'autre en premier parce que c'est toujours toutes ces questions mais si on peut entrer dans les propos des ses délégués du gouverneur qui dit depuis ce matin les affrontements entre les cmc et les m23 se poursuivent à cabizos dans les retours où les habitants continuent voilà des fouillir vers d'autres villages nous ne connaissons pas encore les bilans mais nous attendons d'en savoir à plus d'ici là aucune avancée notable n'a été observée départ et d'autres les combats qui sont beaucoup plus poursuivis sur surtout voilà dans cette région comme je viens de vous faire sa situation géographique a déclaré toujours ses délégués du gouverneur vous vous rendez compte mesdames et messieurs que c'est encore une fois à roucho où on sent l'appétit même des wasalendo de vouloir déloger les m23 dans des positions qu'ils occupent justement pourquoi parce qu'il se retrouve dans une position aussi qui est confortable pour attaquer l'ennemi parce que c'est une fois on déloge l'ennemi facilement il se sent aussi inquiété dans le territoire des roucho alors jusque là il n'y a pas de grande avancée ça je dois le préciser peut-être ça peut arriver mais c'est pas encore les cas voilà pourquoi nous réitérons encore une fois c'est 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 fait justement de voir les wasalendo continue toujours dans cette logique où sont les fardes et c'est que les fardes et c'est les appuis aussi parce qu'à un certain moment si les équipes récupèrent quelques entités ce sont ces fardes et c'est qu'ils doivent se constituer aussi en force d'occupation parce que les wasalendo n'ont pas cet effectif pour être là ils ont pour chasser donc déloger l'ennemi et résister tout en restant là pour occuper l'entité pourquoi pas instaurer l'autorité de l'état c'est les fardes et c'est qu'ils sont appelés justement à les faire alors certaines sources depuis toujours cabizot indique que les rebelles m23 utilisent toujours des armes lourdes c'est qui pourrait causer aussi des dégâts considérables notamment sur les habitants surtout les habitations des civils imaginez les gens qui fuient leurs habitations et puis parce que ce sont des combats intenses qui ont été signalés et si vous vous rendez compte si ça continue toujours comme ça ce sont les habitations des civils qui risquent justement des se constituer en dégâts beaucoup plus collatéraux c'est comme ça mesdames et messieurs donc les habitations des civils une fois des plus menacés donc c'est toujours trop très tôt plutôt pour dire que qui contrôle voilà la zone et là c'est cabizot mais l'inquiétude grandit parmi dans les chefs plutôt des la population locale voilà nous suivons de près tout simplement cette situation au moment opportun on viendra s'il ya des avancées s'il ya une évolution positive ou mauvaise parce que ne vous en faites pas quand l'ennemi prend des entités c'est pas bon pour la république démocratique du congo c'est pas bon pour même les phares d'ici voilà pourquoi nous disons ça peut être une évolution positive là c'est pour l'ennemi mais négatif justement pour la république démocratique du congo donc à nous donc de rester toujours très déterminé alors comme je le disais c'est une violation une énième violation voilà de ccc les faits et pourtant moi je me demande qu'est ce qui constitue justement les contenus c'est quoi les contenus de toutes les discussions que kinshasa entretien avec qui gali aujourd'hui soulait la médiation de l'angola nous parlons justement de quoi parce que ça ne sert à rien toujours continuer à discuter et pourtant ça continue toujours à ça 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 s'ajoute toujours très mal pour la république démocratique du congo nous connaissons tous que ce sont les rdf qui sont là et puis leur pays se présente à louanda pour discuter sur un projet d'accord avec kinshasa c'est ce qui ne passe en tout cas pas dans les oreilles des congolais on ne peut pas comprendre cela soit le gouvernement congolais paie suspendre tous les travaux ou disons paie claquer la porte de toutes ces discussions pour obtenir ne serait ce que les retraits des troupes rwandaises sur le sol congolais mais si nous n'arrivons toujours pas à obtenir cela vous rendez compte mesdames et messieurs c'est que ça représente et surtout la gravité qui continue toujours se faire remarquer même dans les et la population reste toujours victime de tout ça on vous parle des déplacements massifs des populations là c'est dans les territoires de l'outure vont-ils prendre la direction de la ville de goma je ne crois pas parce qu'avec la présence des m23 rdf au niveau à déni des territoires de niragongo ça sera très difficile voilà donc il ya une population qui est en train de se retrouver aussi coincé dans une même zone et pourtant c'est une zone où il ya les affrontements je ne vois pas cette population prendre une autre direction peut-être pour aller à l'auganda je ne vois pas cette population faire ses terres parce que ça sera toujours difficile pour elle de revenir et voilà pourquoi quand on vous parle d'une guerre aussi d'occupation il ya des populations qui sont en train d'être préparés si une fois les congolais réussissent de regagner leur domicile vous allez voir on est entré d'installer des populations inconnues à ma sisi on a réussi des alertes parlant justement de tout ça à retour même chose donc c'est une guerre autant qu'elle est économique autant elle est aussi d'occupation ils veulent occuper des terres en créant des communautés fictives et ces communautés fictives demain ou après demain vous allez vous rendre compte mesdames et messieurs que c'est un conflit que nous sommes entrés que les rwanda plutôt parce que c'est la république démocratique du congo je peux parler de la responsabilité de notre gouvernement parce que quand il ya des alertes et rien n'est fait c'est à ce moment là qu'on peut dire il ya une faiblesse manifestée mais de l'autre côté vous voyez bien bien sûr les gouvernements rwandais qui manifestent toujours son intention d'occuper les terres sur les sols congolais mais également les exploiter parce qu'ils connaissent la potentialité qui regorge tous ces espaces voilà pourquoi ils veulent les occuper ils veulent installer des populations inconnues c'est à retour à massissie aussi nous recevons ces alertes voilà pourquoi il faut toujours faire très attention sinon nous risquons justement de nous rendre compte de nous réveiller et que ça soit trop tard alors je vous ai parlé bien c'est de cette situation dans le territoire aussi des masses ici parce que hier on a nous sommes entretenus avec un responsable de wazalendo qui nous a parlé justement des dix fronts avant hier je crois parce qu'hier nous étions au niveau des louberaux on voulait avoir un aperçu général des la présence des m23 même à kirumba et même une entité qui a été récupérée par ces derniers et vous vous êtes rendu compte mesdames et messieurs que les m23 commettent des crimes des violations contre l'humanité des crimes des guerres anti-oua des civils si vous n'arrivez pas à payer des taxes qu'ils sont entrés d'instaurer déjà vous vous êtes exposés aussi à des tortures parce qu'elles n'ont pas des prisons non pas des prisons pour incarcérer les gens ils vous attrapent vous n'avez pas payé des taxes même si vous n'avez pas l'argent vous vous êtes obligés de payer les taxes avec quoi on ne sait pas et si vous ne le faites pas c'est la mort qui va sanctionner justement qui sera votre dernier sort voilà mesdames et messieurs c'est très compliqué alors je vais plutôt revenir bien sûr sur la situation dans le territoire des masses comme je le disais il faut préciser pour ce jeudi un calme relatif est observé hier jeudi voilà 20 août sur plusieurs lignes des fronts dans différents villages et localité du territoire des masses ici alors le mercredi dernier vous le savez même le mardi on vous a parlé de ces affrontements simultanés qui ont été enregistrés dans cette partie de la province dit nord qui vous alors si l'axe bourrémana en chef qui débaroundé les silences des armes règne sur la colline des kachinga moutoué qui surplombent l'agglomération des boiremana alors donc c'est depuis mardi que ringa voilà ringa et kachinga moutoué on signale même on dit que certaines activités ont timidement repris ringa et une partie des kachinga moutoué sont sous le contrôle des forces armées de la république démocratique du congo il ya aussi quelques voisins de qui sont là bas donc ne vous en faites pas kachinga moutoué ringa cet axe est toujours contrôlé par les forces armées de la république démocratique du congo en plus justement des toutes de ses appétits manifestés par l'ennemi l'ennemi qui voulait récupérer pour s'y rapprocher beaucoup plus des grandes agglomérations roi massisie centre on parle des moins de 15 km de massisie centre et voilà c'est qu'ils voulaient justement aussi il voulait avancer sur ces fronts là mais kachinga moutoué ringa c'est toujours entre les mains des forces armées de la république démocratique du congo et les wazalendo c'est justement un cadre de la société civile des boiremana qui donnent toutes ces précisions alors la même situation est aussi signalé dans les agglomérations des loups kofu et même après des violents combats entre les combattants du m23 rdf et les wazalendo alors les mêmes membres de la société civile qui précise aucun bruit d'armes ne s'est fait entendre depuis jeudi matin il affirme tout de même que plusieurs habitants se sont déplacés suite au combat enregistré depuis mercredi et les habitants ont pris la direction des villages des bihamboué mouchaki et d'autres vers massisie centre alors ces personnes les mêmes habitants comme vous pouvez le constater passent toujours la nuit à la belle étoile car mesdames et messieurs il faudra à ce que vous puissiez vous rendre compte la plupart d'entre ces habitants sont même hébergés dans des églises on dit même des hangars mais des écoles et pourtant nous tendons vers la rentrée scolaire à massis je ne sais pas comment est ce que les habillés les élèves de ces entités là vont réplandre le chemin de l'école c'est très compliqué tout en attendant ce que toujours les retours de la paix dans leur zone d'origine que la paix et reviennent et pourtant ça reste un casse-tête voilà pourquoi il ya des démarches ça et là qui sont menées pour que cette paix finalement que cette paix justement soit à des retours alors pas une semaine une semaine en train de se passer sans que des affrontements ne soient signalés et c'est ça aussi l'inquiétude on nous parle d'un cessez les faits mais chaque semaine il ya toujours des combats qui sont signalés dans les différentes parties du territoire et ces combats opposent toujours les belligérants les waf rdc les rdf les m23 je ne sais pas on a aussi les vaillants wazalendo et ces combats qui s'y reviennent malgré l'annonce nécessaire et fait ce qui inquiète plus d'une personne justement alors à quoi l'ennemi voilà qu'est ce que l'ennemi nouvel ogiste mesdames et messieurs autant de questions et beaucoup de questions ne trouvent toujours pas des réponses voilà pourquoi on dit les complots et vaste il ne faut même pas faire confiance faire confiance pardon à personne même la médiation angolaise parce qu'à un certain moment c'est la position des forces aujourd'hui kakigali se présente c'est il il vient en position des forces nous on les disait toujours ça ne sert à rien des décès c'est avec les opérations militaires les fardc sont là et je vous répète elle m'attendent que les mots d'ordre pour se lancer dans les offensives et montrer de quoi est-ce qu'ils sont capables mais s'il n'y a pas ces mots d'ordre on peut pas les voir combattre les wazalendo les font un patriote parce qu'ils agissent et la population n'ont pas besoin des mots d'ordre je ne sais pas de qui que ce soit même du gouvernement congolais pour défendre leurs pays ils sont des civils sont des citoyens et l'article 63 de la constitution les dit précisément voilà pourquoi nous les voyons toujours venir en découdre avec l'ennemi parce qu'ils sont animés par cet esprit patriotic alors pourquoi n'est pas aussi permettre aux fardc avec tous les moyens vous avez parlé de la logistique de l'effectif les les récritements on a vu les jeunes gens manifester les réintentions et d'autres récrite et même au sein des forces armées de la république démocratique du congo alors il est grand à je crois des profiter de ses capitales y mais qui vient s'ajouter au sein des forces armées de la république démocratique du congo pour justement voir comment est ce que nous pouvons finir avec cette guerre on peut se battre tout en discutant mais si on discute sans se battre là l'ennemi lui il est en train de se battre comme vous le voyez il faut une diversion disant que les m23 ne sont pas concernés par le cc les faits et pourtant qui dit m23 dit rdf donc l'armée rwandaise qui agit sur le sol congolais et moi j'ai fait toujours l'inefficacité diplomatique de l'exécutif congolais comment expliquer vous étiez en train de nous faire part ou disons de nous parler directeur des troupes rwandaises avant toute discussion mais aujourd'hui vous discutez pendant qu'ils ont toujours sur le sol congolais là vous dites vous demandez une chose et son contraire au même moment vous demandez une chose et en pratique vous ne faites vous vous n'arrivez toujours pas à mettre ça sur la table des discussions mais on a fait tous comment est ce que le gouvernement congolais a dit oui au plan des neutralisations des fdlr et là c'est toujours les jets de kigali nous tombons toujours dans les jets de kigali moi je ne sais pas si nous nous rendons compte peut-être vous pensez que vous êtes entré des des tours ont des des poussées kigali à décharger tous ses arguments tous les motifs qu'il a et puis à un certain moment vous allez il va se retrouver dormir sans aucun motif peut-être c'est ce que vous pensez mais un certain moment il continue toujours d'accroître son influence sur cette région donc à nous de faire toujours très attention sinon sinon ça risque d'être très fatal pour la république démocratique dit qu'on donc nous réitérons toujours cet appel à la population la mobilisation la mobilisation populaire c'est pas à négliger l'accompagnement accompagne toujours ces phares dc bien qu'à un certain moment elle observe les cc les faits mais il faut toujours les accompagner c'est notre dernier rempart et même le oise à l'endôme qui à un certain moment silistre parce que j'ai senti qu'il y a toujours une résistance au niveau des boutons des gens veulent attendre à bras ouverts l'ennemi s'il l'ose justement prendre cette direction peut-être il va faire face à une résistance des jeunes gens là à boutons c'était la même chose rappelez-vous à kanyabayonga avant qu'ils aient banal et tombe les jeunes gens étaient mobilisés pour justement attendre l'ennemi et voilà pourquoi il y avait une résistance ça se fait à boutons est ce que l'ennemi ne va pas encore accentuer encore une fois ses effectifs son armement qu'est ce que nous allons faire justement pour se rassurer que l'ennemi ne va pas entrer là bas alors je ne souhaite pas que ce soit les cas mais c'est la tendance pour l'ennemi il a déjà manifesté son plan il veut progresser vers jusqu'à bout et donc à nous de faire toujours très attention parce que toute la province nord qui vous sur les six territoires que nous comptons voilà nous avons déjà quatre qui sont entre les mains des l'ennemi non il ya tout c'est mention qui sont occupés mais pas en entièreté pas en tout cas à toute la superficie de toutes les superficies voilà des territoires ne sont pas justement entre contrôlés par l'ennemi voilà mesdames et messieurs nous sommes à la fin de cette émission et nous vous disons merci justement de nous avoir suivi les numéros par lesquels vous pouvez toujours nous contacter c'est les plus des 143 9 98 70 43 14 plus des 143 9 97 43 14 congo live toujours à votre compagnie des mains on va se retrouver pour les week-ends et ça sera avec d'autres informations chaque jour nous finons chaque jour mais c'est un peu d'avoir plus des précisions et venir vous les apportez car vous le méritez voilà mesdames et messieurs restez toujours branchés et n'hésitez pas de vous abonner c'est pas encore fait n'hésitez pas de partager il faut toujours partager pour d'autres congolais de tous amoureux d'une afrique libre puissent nous suivre c'est comme ça qu'on doit changer les choses qui Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501